Alors comment Kader fait pour marquer des buts et qu'aujourd'hui on a du mal à le remplacer en équipe nationale ? Oui ou non ? Mais attends, tu ne m'as pas envoyé à Auxerre, lui il était là quand je quittais de Dubaï pour aller à Auxerre. Qui t'a envoyé Auxerre ? C'est toi tu m'as envoyé à Auxerre, c'est bon ? Non mais attends, on t'a envoyé Auxerre. Allo Marc, attends, attends, il y a quelqu'un en ligne, moi aussi tu as appelé quelqu'un, moi aussi je vais appeler quelqu'un. J'ai un meilleur mérite là. Allo Marc, tu m'entends ? Oui, je suis en ligne, au fait, il faut que je te le dise, je suis en ligne avec des frères, donc je veux juste savoir comment j'ai fait pour intervenir. C'est un mérite, dans les étoiles, il y a un peu, 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 il y a un peu. Non, question, répondez-moi. Comme par hasard, Serge il a dormi chez moi, j'ai donné Blackberry, j'ai fait ci, j'ai donné chaussures. Mais, je n'aime pas l'étoile, il y a un peu, parce que dans mon direct, je l'ai bien dit, je ne suis pas venu ici, mais je ne suis pas venu ici. Chez fois, je suis chez les abonnés, en tout cas au Togo actuellement, la toile là, en tout cas toute la toile là togolaise appartient à Emmanuel Adibayo actuellement. Asho, mais, fais ta vie, tu as tout, Dieu t'a donné tout, mais on dirait que tu n'es pas, mais profite frère. Moi, je suis Adibayo, je ne vais même pas parler des princes et Béfia, je te le dis. On va parler à Hortien. D'accord, tu connais, tu connais mon grand frère Adibayo, on est d'accord ? Bien sûr. Est-ce que j'étais une fois mal parlé de lui déjà ? Non, jamais, jamais. D'accord, tu as déjà parlé, tu as déjà eu à parler avec lui ? Oui, oui, quand on était en ligne quoi, en vidéo. En vidéo, tu as parlé avec lui ? Oui, oui, oui. Pour vous dire, je parlais avec Adibayo en vidéo tous les jours, pendant 4 heures de temps, c'est mon grand, d'accord ? Et quand, mais peut-être que tu as perdu, je ne sais pas, tu as perdu la mémoire frère. Le truc c'est que... Je ne peux pas dire, ah, c'est le seul. Non, tu as appelé, effectivement, attends, je viens. Mais c'est que je dis depuis, mais pourquoi tu dis-moi ? Non, tu as dit là, oh, il y a un... Mais j'ai fait des interviews, mais on avance de quoi ? Parce que ce que tu as dit, je suis venu chez toi à pleurant. Tu es sérieux ? Tu m'as aidé, mais tu m'as aidé, dit les choses telles qu'elles sont. Ok, ok, Jamie, tu vas bien m'aider. Oh, si j'ai appelé, tu vas parler, on va parler. j'ai mis j'ai mis j'ai mis toi le dessin pardon ah bah voilà donc ça va être dans un sens donc toi aussi à l'une ton lave tu parles de ton côté j'ai mis et me tourner n'a dit tougou tombe ingratitude et moi même père et béfoufou même père même mère il est pour les tuto moi et s'y a même l'eau van bahwa et château il arrive pas dit non et ben oui il a c'est parce que je l'ai envoyé au serre mais il ya des choses qu'il ne dit pas est-ce que benade n'a qu'il a envoyé au serre quoi oui ou non il n'arrive pas à répondre et ben là y'a m'a aidé à me que benade y'a à me qu'il a joué au serre j'avais mes deux coachs mes deux anciens coachs de fc mess à au serre et ben m di fameux ben l'inglouvé il y avait le pari mais est-ce que qu'un terre à terre demandez lui à cause d'une histoire banale une histoire bah de 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 je ne sais pas quoi qu'elle me le dit la gloire et je vais pas dire il n'a pas envoyé des gens est ce qu'il peut il peut dire la vérité une fois dans sa vie mais on a manipulé me gagare ouais si si est on manise ah d'accord écouté écouté et gâteau à lé et gâteau à lé et ben n'y a qu'il y en a lé togouta ou bon alors c'est ce que j'ai compris mais moi je vais dire ce que j'ai à dire et puis et soit bah maouini justicier quoi donc à prenez ce que vous avez à prendre et puis à mokola crom tchao la crom parce que comment quelqu'un tout le temps c'est toujours lui qui a des problèmes avec les autres je n'ai jamais tort je suis d'accord mais moi je vais parler je vais dire mes vérités je suis pas comme ça et je suis pas judaï je le serai jamais ouais je suis un bonhomme ouais mais bien c'est qu'elle mais c'est qui ne finit jamais au bientôt chéhi chéhi c'est un milliardaire c'est mais qui suis-je moi ok chéhi l'avano blanc nia 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 oh moeder ingrat mon frère on va rentrer si on veut rentrer dans les détails on va rentrer dans les détails mais laisse moi parler allez j'ai mis des sens mais pourquoi vous m'avez accepté chale à mo ko lakwa mo lakwa mais j'ai une dignité je vais dire la vérité arrêtez oh aujourd'hui togo a fait matinée non parle du togo maintenant c'est des c'est des c'est des c'est jacquard c'est des cadets mais un moment donné faut arrêter vous êtes sérieux je n'arrive pas à comprendre ça mais vous êtes sérieux dans ce pays un tournoi à jeu légalement nominé ou nommé à chaque matin et là notre début dit le voilà préféré le coup on est maïbe bouquinabé son cadet le bouquinabé le bouquinabé a une fois fait quoi dans le football il a gagné quoi avec quel pays en étant un premier il a gagné quoi joueur il a gagné quoi dites moi vous avez au lui fallait qu'il y ait des diplômes wajalatam qui a des diplômes abaro de ce qui a des diplômes jimonyau qui a des diplômes vous avez laissé tous ces gars là maintenant kader lui aussi est venu je sais pas à quoi lui aussi sert il est là comme il n'est pas là il sert absolument rien c'est moi qui lui vient il appelle sur les réseaux sociaux ou dans une interview un gazon mais il est malade non et oui togo non togo football moi j'ai bien question rien vas-y honnêtement pourquoi pourquoi je n'ai pas été au stade écoute c'est vrai que j'avais dit depuis quelques jours que je n'allais que j'irai pas au stade ça c'est une cette étude j'étais sûr et certain que j'allais pas au stade donc j'étais à la maison vers 11h midi il y a mon gardien qui m'a perdu qui me dit qu'il ya il ya quelqu'un qui a ramené des enveloppes mais j'ai surtout j'ai tout senti que c'est de la part de la fédération parce que le toga match je dis ok je vais je prends l'enveloppe j'ouvre l'enveloppe c'est écoute c'est de vie et puis je sais moi je connais pas le je connais pas le prix des stades mais sur un ticket il m'a envoyé 30 milles vipi si l'autre étiquette c'est marqué 20 mille vous savez nous le football maintenant différent de notre époque nous voilà on a eu la chance de tomber sur des bons coachs aussi et si vous avez remarqué dans la génération même de goller cette génération a joué plus longtemps aussi et appartient à imanel a débaté actuellement c'est lui qui dirige quand il parle c'est lui qui dirige et c'est lui qui a la tête actuellement et actuellement il n'a pas sa bougie dans sa langue il ya beaucoup de révélations beaucoup de choses qui veut plus qu'un chien et hong kong a décidé ou cette fois-ci est de vous dévoiler tout quoi c'est que vous dites sur les réseaux sociaux sur un le maréchal imanel a débaté ancien capitaine des prévues du togo et lui la même qui a prouvé un plus que jamais et au niveau du togo c'est bien sûr imanel a débaté aujourd'hui il vous dévoile tout tout c'est qu'il ensuite les biens qu'il a fait mais c'est qu'il sait qu'il vous savez c'est l'homme qui a comme ça alors qu'est comme ça les gens les critiques beaucoup de choses dont les guillons du julien c'est comme ça et d'ailleurs même qui n'aimait pas togolais qu'il est qu'il est nigérien tout ça lui-même il n'a jamais caché en tout cas même au b au niveau de la cote va c'est comme ça de roubois elle lapide et actuellement et où on n'en parle même pas on n'en parle même pas je m'en tue dans la gêne mais cette fois ci d'autres pensées c'est pas normal c'est pas normal qu'est un grand comment elle est une légende 1 et comme les manières de bavé s'est planté devant les caméras et jouer pour l'autre des blogueux bien influencé à chaque fois mais je tiens vous rappeler que ce n'est pas une histoire de blog ou bien rôle d'influencer ou bien j'ai joué pour gagner les matchs sur le petit top ou bien gagné des vues sur chose bien sûr il sait qu'il m'a donné à lui passer de faire passer un message franchement j'ai l'impression qu'il a envie de changer quelque chose qu'il a envie de donner un salut fait mal donc du coup c'est les entraînements la concentration c'est des sacrifices parce que le football ça s'arrête pas sur le terrain le plus difficile c'est après le foot c'est avant les entraînements et après les entraînements c'est pas l'entraînement même que le travail personnel c'est ça bien sûr qu'il faut faire le travail personnel il faut toujours faire l'autocritique il faut toujours se mettre en question parce que aujourd'hui pardon je suis désolé de le dire mais les enfants ils ont tendance les jeunes ils ont tendance à être dans l'apparence que dans dans le travail donc du coup bon voilà il faut savoir transformer ce citron limonade alors la dernière fois tu es là au rendez vous de la nuit du foot africain on a joué contre des légendes africaines cadère encore marqué a sorti une danse qu'on avait vu en coupe du monde en allemagne en 2006 on a vu également quelques aspects de la vitesse de coup badia cadère qui paraît toujours jeune mais c'est quoi le secret de cadère coup badia comment il vit comment et il fait ces choses pour être toujours en forme entre griffes dieu merci c'est bon voilà parce que aujourd'hui pardon je suis désolé de le dire mais les enfants ils ont tendance les jeunes ils ont tendance à être dans l'apparence que dans dans le travail donc du coup bon voilà il faut savoir transformer ce citron limonade alors la dernière fois tu es là au rendez vous de la nuit du foot africain on a joué contre des légendes africaines cadère encore marqué a sorti une danse qu'on avait vu en coupe du monde en allemagne en en 2006 on a vu également quelques aspects de la vitesse de coup badia cadère qui paraît toujours jeune mais c'est quoi le secret de cadère coup badia comment il vit comment et il fait ces choses pour être toujours en forme entre griffes dieu merci c'est bon voilà et vous savez dans dans la vie il faut prendre les choses comme telles qu'elles sont faut pas se prendre faut pas il faut avoir la joie de vivre il faut voilà donc j'ai la chance de d'avoir une famille comme ça que bon voilà donc ça facilite beaucoup de choses loin comment tu analyses tu aujourd'hui la vie et de la sélection nationale qui vient d'être éliminée de d'une canne à 24 tout cela comment ça se passe non pas c'est comme si je vais me répéter c'est comme si je vais ressasser la même monde les résultats pâle d'eux-mêmes c'est catastrophique c'est décourageant c'est bon voilà mais comme on dit il faut il faut il faut remédier à ça il faut qu'on cherche la science de nos problèmes faut pas prendre les lunettes européennes pour lire les problèmes africains non donc du coup bon voilà il faut il faut aller sur le terrain il faut cerner les problèmes fondamentaux à partir desquels on peut progresser sinon on va rester à nous battre sur les illusoires qui valent même pas l'appel et c'est comme ça on va occulter l'essentiel nous expliquer moi à quel moment une sélection à un match important la belle du match qui parleur d'hésiter les chanteurs les tout fans et n'améton qu'un d'abord et 4 m à l'année n'est pas histoire ni tout ce que j'ai fait pour la sélection tout ce que j'ai pas su faire tout ce que j'ai pas pu faire blocage qui n'a jamais mis des blocages que l'anitia marc bonachan ami voit t'opi qu'avec point 1 la team manager vie en france en train des locales en train de locaux dit en france et aussi comment se fait-il que la veille d'un match aussi important on rêvait tous à la coupe du monde n'y a tantôt n'y a qu'il n'est pas pourquoi on dit qu'il n'y a rien d'un match se gagne la veille maintenant à quel moment les chanteurs peuvent aller d'hésiter à jouer la veille du match la nuit parle pas le matin peut-être le petit déjeuner on peut dire ok ils ont le temps peut-être déjeuner on peut dire ça va mais au dîner quand même dîner ça fait moins de 24 quand on veut qu'on vous dit c'est qu'il ya comme le point pour les bons entraîneurs sont téléphones york président akubi bénédiat comme à beaucoup sélection tu t'imagines et gomédi et gomédi l'esclavage l'esclavage existe encore chez nous au togo en 2024 et gomédi d'un an et à l'autre n'est pas un match bon ni soit à oula à me oublier d'un domaine beret m'a beaucoup qu'aider des intervues roulacela et du code le roi annuel et qui est-ce que est ce qu'il a un mois vous avez joué où à quatre mois il n'a jamais joué en France il va donner quel conseil à Kevin Negué à quatre mois il n'a jamais joué en première division il va conseiller qui pour me conseiller il va falloir que tu fasses mieux que moi pour me parler pour me dire comment faire de l'agent il va falloir que tu sois plus riche que moi pour me dire comment rouler une voiture il va falloir que tu as plus de voiture que moi la vie elle est aussi simple que ça mais là vous amenez les gens aujourd'hui même de Kevin Negué avec sa petite carrière il a marqué déjà en Europe plus que Kadel Kadel va lui dire quoi qui va écouter avec sa petite carrière je vous dis je vous prononce le mot avec Kevin Negué avec sa petite carrière il a déjà fait plus que Kadel Kadel pour le dit quoi aujourd'hui dis-moi la vérité pour que moi je coûte les gens qu'elle a des voix son équipe nationale et son pays qu'il a pas aimé souffrir de la tête soit de telle manière et des délais de l'arrogance et de de l'inconsidération bien des autres personnes des dirigeants ou bien de l'équipe nationale quoi tout ça là il a vraiment envie peut-être que la manière de le faire n'est pas du tout correct ou bien digne mais il sent que son ras-boy qu'il envoie à chaque fois ce qu'il dit tout ça là c'est qu'il a envie vraiment de participer ou bien de faire changer les choses et lorsque peut-être pas son comportement bien son et sa façon d'être ou bien son arrogance à lui aussi on empêche de pouvoir participer des données ce qu'il fait des données sont ses connaissances ou bien et comment je le dis son savoir faire son expérience à toute l'équipe nationale togolaise vous voyez l'équipe nationale togolaise vient de faire un avec le soudan un but malheureux qui a été marqué par notre propre jouet pour égaliser le but qu'on a donné c'est dommage c'est dommage ça fait mal mais ça c'est n'est pas n'est pas savoir jouer assez une malédition ça ça veut dire qu'il ya beaucoup de choses qui ne va pas dans l'équipe nationale et d'abord n'a pas fermé sa bouche il a d'abord attaqué les touffans qui ont choisi qu'à aller visiter les joueurs à la veille des délais des matchs il a d'abord attaqué les a dit la vérité ils sont bien entraînés c'est bien ils sont bien à débarrer les touffans sont bien mais les a bien attaqué qui s'est pas mal mais on ne peut pas dire c'est bon c'est pas bon c'est à cette personne de dit c'est bon c'est pas bien de l'effet c'est manuel c'est lui c'est lui qui connaît le foot plus que personne ici c'est lui qui a préparé des matchs qu'on a gagné c'est lui qui a fait évoler l'équipe nationale togolaise c'est lui qui a fait des trucs c'est lui qui a fait comme qui a su comment tu paris c'est un truc donc s'il dit que ça c'est pas bon c'est que c'est pas bon on va on va comprendre que c'est pas bon sauf ce qu'il n'aime pas on va dire que c'est pas bon c'est pas fait d'amour parce que c'est lui qui m'intéresse la chose et il en a prouvé que ce n'est pas seulement sur le terrain mais sacré il faut préparer les matchs déjà même dans la veille c'est pour sinon pas des campements d'entourbis ou campion tout ça là chez ccc c'est tout est mélangé vous n'êtes pas là sans savoir qu'il a mis aristo le bédard à claire en prison toujours il est là bas pour faire un an du poids jusqu'alors donc c'est pas une histoire qui est passé son frère également réagi jusqu'alors et on a l'impression qu'il soutient maintenant et manel a dit pas en train de prévoir et pouvoir son 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 frère sans qui est bien sur et manet commande à claire ça c'est un flash ouais non qui vous envoie comme ça donc ça malgré c'est il est il est c'est un bien sûr le réseau qu'il a suivi tout ça là donc il a mis à claire en prison également pour vous avez dit que non je suis pas là pourquoi monsieur n'importe comment je suis pas là pour qu'on dit c'est mon droit j'ai le droit de venir sur les réseaux sociaux d'autres qui dit que c'est pas sa place mais il ya personne il ya personne qui n'a pas sa place sur les réseaux sociaux donc vous n'avez pas à donner conseil à quelqu'un ou bien dit à quelqu'un toi tu dois ici toi tu n'as pas ici non tout le monde a les doigts même et manel macron le président maintenant qu'on est sur les réseaux sociaux il ya des ministères qui s'adressent à sa population sur les réseaux sociaux titoc et autres donc c'est pas une manière la débarque c'est plein jouer un jeune qui mange la vie comme il veut vous allez interdit d'évenu sur les réseaux sociaux et cette fois-ci il a décidé de dévoiler beaucoup de choses et qui n'ont pas plus gens et beaucoup de dossiers sont des sorties et beaucoup de ceux sont en train d'être traités et beaucoup de règlements sont en train d'être fait sur les réseaux sociaux au niveau du tout bas tu peux pas taper ou autre chose c'est ça quoi donc voilà c'est que moi aussi je voulais vous partager jeudi donc chez fois et c'est n'est pas encore la fin pour nous de vous c'est pas la fin pour nos numéros si vous êtes nouveau je n'oublie pas de vous abonner donnez votre avis dans les commentaires c'est très important d'ici là portez vous bien qu'ils vous bénissent et bien tiquer